2019 les médias révèlent comment les frères thomas et marie dominique philippe ont abusé pendant des décennies de dizaines de femmes frères de sang et de religion ils ont été les figures tutélaire de l'arche et de la communauté saint-jean or tous deux étaient initialement issus de l'ordre dominicain 2020 le provincial de france sollicite une commission d'historien pour faire toute la lumière sur cette affaire abyssale rendre justice aux victimes telle était notre priorité et c'est pourquoi j'ai confié à monsieur tanguy cavalin le soin de constituer une commission d'historien indépendant afin de préciser en particulier le rôle de l'institution dominicaine dans cette tragédie aujourd'hui je reçois ce rapport avec beaucoup de gravité la commission a travaillé en toute indépendance quoi qu'il en coûte afin que le silence prenne fin donc ce travail qui m'a été confié par le frère nicolas tixier a été mené avec quatre collègues tout au long de trois années nous avons pu travailler dans une totale indépendance selon des perspectives que nous avions définis seul avec consultation d'archives là aussi selon nos perspectives définition des personnes à interroger l'ensemble du travail a été mené de bout en bout sans que aucun dominicain à aucun moment n'intervienne dans le processus c'est à dire qu'au moment où je remets ce rapport aux provinciales et dominicains il ne l'a pas lu il ne le connaît pas et personne dans l'ordre ne le connaît 2023 ce rapport paraît dans son intégrité et dans son intégralité aux éditions du serre l'affaire les dominicains face au scandale des frères philippe de tanguy cavalin décrypte les défaillances d'hier pour éclairer les vigilances de demain afin que de tels abus ne puissent plus se produire rester caché et demeurer impuni au prix de vie brisée on 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 on